Je m'appelle Nomouinde Joël Ouedraugo, je suis directeur exécutif de la FNGN et mon travail consiste à coordonner les différentes activités et les différentes unités d'appui qui existent au sein de la FNGN. Pour mettre en scène la situation, est-ce que vous pourriez nous donner un bref aperçu de l'agriculture dans le platon central, ce qui est cultivé, quelle est la proportion de la population qui sont engagée et est-ce qu'ils produisent pour la subsistance ou bien pour la vente ? Il faut dire qu'il y a eu une grande sécheresse d'abord dans la région dans les années 70 et du coup le cheptel a été décimé, presque toute la végétation a été brûlée. Donc avant ça, on avait un climat soudano-sahélien. Mais après ça, nous nous sommes retrouvés dans un climat sahélien. Ce qui fait que nous n'avons qu'entre 400 et 600 mm d'eau dans la région par an. Donc ça nous oblige à avoir certaines productions. Et les productions actuelles dans la région, c'est le sorgho, le mille, le maïs, le niébé. Ça c'est pour les cultures hivernales. Pour les cultures maraîchères, nous avons le chou, la pomme de terre, les tomates, les noms, etc. Et donc pour ce qui est de la proportion de la population qui travaille dans le domaine de l'agriculture, nous sommes autour de 85% de la population qui travaille dans le domaine de l'agriculture. Et l'agriculture, elle est essentiellement de subsistance. Pour ce qui est de l'agriculture hivernale et pour ce qui est de maraîchage, cette agriculture agriculture est de subsistance et de rente. Une partie est consommée, une partie est vendue. Parce que c'est des produits périssables. Ok, merci. Et pour continuer avec l'aperçu de la situation, est-ce que vous pouvez parler un peu de comment ce changement impacte la production? La variabilité des pluies, la chessresse, ça fait quoi pour la production? Ça a un impact négatif sur la production. Parce que comme je vous disais déjà, la chessresse a fait que beaucoup d'arbres ont été détruits. Donc il faut récupérer ces terres-là déjà. Et avec les changements climatiques, les saisons changent. Nous avions à l'époque, la saison hivernale commençait en juin. Actuellement, ça commence pratiquement en fin juillet. Et il y a des poches de sécheresse. On peut faire deux semaines sans qu'il ne pleuve. Et souvent, ce qu'on a planté est brûlé par le soleil. Donc il y a cet impact-là qui est toujours là en ce moment. Et c'est à cause de ces problèmes-là que la FNGN est là pour accompagner les producteurs à récupérer les terres dégradées et à produire et à essayer de lutter contre la faim. Et est-ce que tu peux donner un aperçu de la situation de sécurité et d'alimentation dans la région ? Comment les gens s'agissent avec ces chances ? Oui, il faut dire que d'abord, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Parce que la situation alimentaire dans la région était très, très, très difficile. Le gouvernement a donc fait des efforts et le ministère de l'Agriculture s'est vu ajouter l'aspect sécurité alimentaire. Pour la FNGN, nous luttons justement contre l'insécurité alimentaire depuis de très nombreuses années. Lutter contre l'insécurité alimentaire, comment ? C'est tout un processus. Parce que d'abord, nous aidons les paysans à récupérer les terres dégradées par un certain nombre de techniques. On les accompagne dans la production sur ces terres. C'est un certain nombre de techniques également. Et nous les appuyons en conseil avec des unités. Nous avons des ingénieurs qui les appuient pour les conseiller. Nous essayons de trouver des solutions en cas de rupture de pluie. Parce que nous avons élaboré des bassins d'irrigation de compléments. En cas où il y a deux semaines sans pluie qu'on puisse arroser les plantes. Et donc ça augmente la production. Ça augmente la production. Du coup, ça diminue un peu l'insécurité alimentaire. Il faut dire que nous produisons et nous fournissons aussi des semences améliorées. Ça augmente le rendement sur les périmètres. Ensuite, après l'hivernage, après les récoltes hivernales, à l'époque, la saison sèche, on ne faisait rien. Nous avons initié le maraîchage et la production de pommes de terre en saison sèche. Donc c'est des productions qui viennent en complément de la production hivernale. Et aujourd'hui, la région du Nord est la région qui produit le plus de pommes de terre, de tomates, de choux et tout. Nous sommes la région qui produit le plus au Burkina. Parce que nous avons sensibilisé les paysans. Nous leur avons donné des formations, des techniques, pour qu'ils puissent travailler pendant la saison sèche. Et comme je vous le disais tantôt, le maraîchage, il est utilisé une partie pour la consommation, une partie pour la vente. Donc ça crée des revenus aussi aux paysans. Il faut que je souligne le fait que nous avons une unité d'appui qui est le réseau des greniers de sécurité alimentaire. Nous avons près de 400 greniers de sécurité alimentaire dans au moins 400 villages. Nous essayons de rapprocher les céréales et les produits, tout ce qui est produit de consommation. Nous essayons de les rapprocher au niveau des villages. Et du coup, nous vendons aussi, pas comme au marché, où il faut vendre un sac de 100 kilos ou de 50 kilos, nous vendons même des petites quantités en boîte. Tout ça, c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ok, parfait. Et juste pour parler un peu plus des activités de FNJN, Comment ça fonctionne les activités avec les producteurs ? Comment ça fonctionne l'extension avec eux ? Les animateurs qui voyagent au village, ça fonctionne comment ? Bien, pour pouvoir répondre à cette question de manière précise, il faut que je vous fasse un peu l'historique de la FNJN. La FNJN existe depuis 1967. Elle a été créée par le docteur Bernard Ledeaou-Draugo, qui s'auto-proclame paysan formateur. En fait, il a observé à l'époque qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire, mais il y avait un problème de communication avec les paysans. Donc, il est parti sur une situation ancestrale, quelque chose qui existait depuis très longtemps. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les kombinams. Les kombinams, c'était des jeunes du village, hommes, femmes, qui se réunissaient en groupe et qui allaient travailler dans les champs des gens du village. Donc, on les rémunérait. Et c'est avec ça qu'ils organisaient des activités récréatives. Donc, il faut souligner qu'au sein des kombinams, il y avait une certaine démocratie. Parce que ce n'est pas parce que tu es le fils du chef ou bien tu es le fils du commerçant du village que tu peux être un responsable. Il fallait avoir certaines valeurs, c'est-à-dire pouvoir maîtriser sa bouche, pouvoir maîtriser son cœur, pouvoir maîtriser son ventre et pouvoir maîtriser, en fait, ce qu'on a entre les jambes. Si, parce que la bouche, on peut dire des choses qu'on regrette. Il faut se maîtriser au niveau de la bouche. Le cœur, il faut éviter d'être en colère parce que la colère peut amener beaucoup de choses. Le ventre, quand on a faim et on ne maîtrise pas le ventre, on peut vous faire faire tout ce qu'on veut parce que vous avez faim. Et au niveau de ce qu'on a entre les jambes, ça peut créer des situations assez difficiles. Donc, l'idée, c'était de fonctionner comme les kombinams fonctionnaient, avec une démocratie en interne pour pouvoir motiver ces communautés rurales à évoluer. Parce que, pour le docteur Bernard Lédiawe-Draugo, pour développer, il faut partir de principes. Il faut partir d'abord de ce que le paysan est, donc, c'est sa nature. Il faut partir de ce qu'il sait, donc, de son savoir. Il faut partir de ce qu'il vit, donc, de sa culture. Il faut partir de ce qu'il sait faire, donc, les technologies qu'il adopte déjà. Et il faut partir de ce qu'il veut, quelles sont leurs aspirations. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a créé des groupements dans les villages. On a créé des groupements. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 5200 et poussières groupements. Il y a des groupements masculins, féminins, et il y a des groupements mixtes. Donc, les groupements, il y a des élus au sein des groupements. Et dans une certaine zone, les groupements se réunissent pour créer une union. Et c'est des élections qui mettent les responsables de l'union. Plusieurs unions se réunissent pour faire ce qu'on appelle les inter-unions. C'est des élections qui mettent les gens de l'inter-union. Et l'inter-union élit les membres de la Fédération nationale des groupements NAM. Au niveau de la Fédération nationale des groupements NAM, il y a les élus, comme je viens de le dire, et il y a les unités d'appui. Les unités d'appui sont composées de techniciens qui appuient les paysans, les producteurs dans un certain nombre de domaines. dans le domaine agricole, de l'élevage, du maraîchage et tout. Donc nous avons près de 3 500 animateurs endogènes sur le terrain. Endogènes parce qu'ils vivent au village. Et ils sont avec les gens au village. Et c'est des gens qui sont formés et qui transmettent justement la formation qu'ils ont. Donc, de par son organisation, comme je disais, l'information circule rapidement et de manière efficace. Nous avons, sur le plan aussi de l'information, nous avons la radio, une radio qu'on appelle la radio la voix du paysan, qui est beaucoup écoutée dans la région. C'est la première radio écoutée dans la région. Donc, nous utilisons cette radio-là pour faire passer des messages, pour faire de la sensibilisation, pour faire de l'information, de la formation. Donc, c'est pour vous dire que la FNGN appartient aux paysans et la FNGN est le fruit des paysans. Et est-ce que tu peux décrire un peu l'échange que vous avez vu dès que ces activités de la FNGN, est-ce qu'il y a des chiffres pour donner qui décrivent comment la situation à améliorer avec ces activités ? Oui. En fait, les activités, je dirais qu'elles sont larges. Mais ce que je peux vous dire comme ça rapidement, c'est que nous, depuis près de 20 ans, nous arrivons à récupérer près de 30 000 hectares de terre dégradée par an. Pendant les 20 dernières années, nous avons construit 18 petits barrages. nous avons élaboré des milliers de fosses fumières pour les paysans. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait du reboisement. Des millions d'arbres ont été plantés. Nous avons fait beaucoup de formations, énormément de formations. Parce que partout où vous allez aller, dans les groupements, tous les membres de nos groupements font du zaï. Ils savent comment faire du zaï, ils savent comment faire les demi-lunes, ils savent comment faire les tapis herbacés. Ils le savent, ils ont déjà la formation. Soit dit en passant, nous sommes quand même dans 1 800 villages et nous avons près de 700 000 membres. Et toutes les formations qu'il y a eu depuis de nombreuses années sont arrivées à ces gens-là. Donc ils savent produire, ils savent récupérer les terres. Et nous, nous les aidons à le faire. Donc vraiment, la situation a beaucoup évolué et positivement. Et est-ce que le projet s'est fini, s'est terminé, ou il n'y a plus à faire pour prendre ce programme à l'échelle, pour améliorer la situation de sécurité élémentaire, pour la lutte contre la pauvreté ? Qu'est-ce qu'il reste pour la future ? Il reste, je dirais, beaucoup de choses. Nous, au niveau de la FNJN, nous avons mené une étude qui nous a amené à mettre en place un plan stratégique. Aujourd'hui, les paysans produisent sur des espaces limités. On peut produire plus. Mais vous savez que, avec, cultiver avec la houe, physiquement, il y a des limites. Sinon, nous pouvons récupérer encore des milliers et des milliers de terres dégradées. Nous pouvons produire beaucoup plus. Mais il nous faut les outils. Il nous faut des outils, il nous faut des tracteurs. Mais nous n'avons pas les moyens de nous les procurer. Et ça demande aussi de l'argent, de la finance que nous n'avons pas. Ensuite, le plan stratégique tient à la production et à la croissance. Je viens de vous parler de la production. Produire en quantité et en qualité. La croissance, c'est... Qu'est-ce que nous appelons la croissance ? La croissance, c'est la transformation des produits. Parce qu'il faut qu'on produise beaucoup plus que pour la consommation, mais que nous puissions transformer ces produits-là. transformer une partie et puis pouvoir conserver une partie. Et là aussi, ça demande beaucoup d'investissement. Nous avons fait déjà un certain nombre de tests. Nous faisons par exemple du couscous de pommes de terre. Mais c'est un état embryonnaire. Il faut des machines que nous n'avons pas malheureusement. Sinon, nous pouvons augmenter la production. et nous pouvons même améliorer la vie des producteurs en luttant contre la pauvreté. Parce que si on peut transformer et conserver, ça veut dire qu'on peut vendre plus et permettre aux familles d'avoir des revenus. Le succès de la FNGN repose sur sa philosophie. La philosophie de la FNGN s'est développée sans abîmer. Et l'objectif, c'est de responsabiliser les acteurs sur le terrain pour qu'ils puissent prendre en charge eux-mêmes leur destin. Je crois que c'est la philosophie et l'objectif de la FNGN qui fait son succès aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada